Comment fonctionne l'esprit d'un bipolaire ? Les personnes bipolaires présentent souvent de l'instabilité dans leur comportement et des changements d'attitude drastiques qui peuvent faire que leur état soit confondu avec de la dépression. Souvent, cette maladie qu'est la bipolarité est prise à la légère. On ne prend pas en compte cet état complexe et bien réel. Pourtant, cette dernière doit être reconnue et traitée pour parvenir à une qualité de vie, tant pour le patient que pour son entourage. Il est indispensable de prendre en compte les symptômes qui se présentent avec cette maladie. C'est la seule solution pour l'identifier par rapport à d'autres affections. Il sera ainsi possible de garder la situation sous contrôle. Il faut comprendre, en premier lieu, que la bipolarité est un trouble psychologique qui ne résulte pas d'un choix ou d'une manière d'être. La bipolarité n'est pas non plus une double ou multiple personnalité, il s'agit là de situations différentes. Le bipolar n'a pas de difficulté à s'identifier par lui-même, mais ses changements d'état d'esprit sont si radicaux que ses comportements sont contrastés et difficiles à expliquer. Le diagnostic d'une personne bipolaire Le diagnostic de cet état est très compliqué à établir, car la personne qui en souffre ne cherche pas d'aide. On peut donc la confondre avec des états de psychose ou de dépression. Pour arriver à diagnostiquer ce type de trouble chez une personne, il faut mener une analyse sur une grande période. Bien que cette maladie n'ait pas de remède permanent, il est possible et réalisable de la traiter par un changement dans les activités quotidiennes. Il est recommandé aux personnes souffrant de cette maladie de suivre des thérapies psychologiques, de pratiquer le yoga ou autres activités relaxantes. Elles doivent surtout être entourées de personnes qui les comprennent et leur donnent de l'affection. L'environnement jouera un rôle fondamental dans le traitement, car il est courant que, de par sa maladie, le bipolaire refuse toute aide d'ordre médical. Connaissez en plus sûr, les bienfaits psychologiques d'un câlin. Les comportements d'une personne bipolaire 1. Changements radicaux dans le comportement Dans les différentes personnalités du bipolaire, la bipolarité provoque des changements radicaux du comportement. Une personne bipolaire peut passer d'une euphorie incontrôlable à un état de profond désarroi d'un instant à un autre et ceci, même dans des situations n'ayant rien d'exceptionnel, pour lesquelles des personnes stables psychologiquement ne réagiraient même pas. De même, une personne atteinte de cette maladie peut demeurer pendant une longue période sans changer de comportement, ce dernier pouvant être stable ou dépressif. Toutefois, les changements de comportement ne correspondent pas à des situations spécifiques ou des modèles prévisibles. Dans certains cas, ces personnes peuvent se sentir exceptionnellement bien durant une longue période. Elles peuvent ressentir une énergie si intense qu'elles n'éprouvent même plus le besoin de dormir, elles peuvent rester éveillées plusieurs jours, mais en même temps être distraies et irritables. Il s'agit d'une phase maniaque qui se caractérise par des comportements extrêmes, un désir sexuel excessif, une énergie excessive qui peut devenir de l'agressivité. 2. Tristesse Les personnes bipolaires se sentent très déprimées. Ceux-ci engendrent l'angoisse et la tristesse, le pessimisme et une forte sensation de frustration. De plus, intervient une perte totale d'intérêt pour tout, même pour les choses qu'ils voulaient faire fréquemment pendant la phase maniaque. Il est très frustrant, pour ces personnes, de ne pas pouvoir comprendre la raison profonde de leur dépression. Ceux-ci peuvent entraîner en conséquence, des désirs de suicide. 3. Caractéristiques psychotiques Un homme bipolaire une des raisons qui peuvent occasionner ces changements peut être la psychose, qui génère ce désordre. La psychose est quelque chose qui altère la perception des situations, des gestes ou des paroles, entre autres. Une personne psychotique va mal interpréter ce que son entourage essaye de lui communiquer. Si la psychose est plus grave, il peut aussi se produire différents types d'hallucinations. 4. Hyppomanie Une personne qui souffre de bipolarité peut présenter de l'hyppomanie. Ceci correspond à une période transitoire durant laquelle durant laquelle l'humeur reste plus haut. Ce peut être aussi un trait d'irritabilité de la personne, qui dure au moins quatre ou cinq jours, quelque chose de différent du caractère habituel. L'hyppomanie se montre aussi au travers d'une auto-estime exagérée ou d'un délire de grandeur. Ceci peut avoir comme conséquence que la personne soit beaucoup plus bavarde que d'habitude. Il ne faut pas oublier qu'un bipolaire a toujours des humeurs intenses ou extrêmes. 1. 4. 11. 12.